Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, j'ai interviewé Emmanuelle qui est mannequin professionnel depuis plusieurs années. Elle vous raconte son parcours, son retour d'expérience et ses conseils pour réussir dans le mannequinat. Avant de commencer cette vidéo, si toi aussi tu veux devenir mannequin, n'hésite pas à télécharger ma série de trois vidéos de formation totalement gratuite juste en dessous de cette vidéo dans la description. C'est parti pour l'interview. Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, je suis avec Emma. Comment vas-tu, Emma ? Très très bien, je suis très heureuse d'être là. Ah bah c'est cool, c'est très bien. Et bah ce que je te propose, c'est de te présenter, explique un petit peu qui tu es et puis d'où tu viens. Alors je m'appelle Emmanuelle, donc on m'appelle Emma, c'est un peu plus sympa. J'ai 26 ans, je viens du nord de la France. C'est pas très glamour, mais c'est très sympa. Où ça, dans le nord de la France ? À côté de Lille, on va dire. D'accord, ok. Voilà, j'ai fait mes études sur Lille et je suis mannequin depuis quatre ans à temps plein. D'accord, ok. Comment t'as commencé le mannequinat ? Qu'est-ce que tu faisais déjà avant ? Puisque si t'as 26 ans, t'as commencé à 22 si je calcule bien. C'est ça. Qu'est-ce que tu faisais déjà avant ? Alors en fait, j'ai été repérée très très jeune, donc à mes 16 ans. Oui. Donc dans la rue, ce qui se fait généralement. Oui, ça arrive ça. Voilà, ça arrive souvent, un peu casting sauvage. C'était où avec toi ? C'était à Lille, à côté de la Grand-Place. Donc là, tu te baladais. Je me baladais avec des copines, premier vert, premier Monaco. Oui, oui. C'est assez drôle. Et une femme qui vient m'interpeller. Voilà, je pense que vous êtes vraiment photogénique. J'aimerais avoir un rendez-vous avec vous dans mon agence. Moi, je me dis, ok, pourquoi pas, on verra. J'en parlerai à mes parents. Ok. Bref, je fais ce rendez-vous avec cette femme. Ça se passe super bien. Mais malheureusement, j'étais encore en études. Là, t'avais 16 ans. J'avais 16 ans, donc j'ai fait ça à côté du lycée, etc. Mais c'était des boulots un peu régionaux, du Nocibé, du Décathlon, des choses assez sympas. Mais t'as tout de suite signé dans une agence à tes 16 ans, là ? J'ai signé, ouais. Ah ok, d'accord. Et cette agence s'appelle Exception, qui est sur la Grand-Place de Lille. Et donc là, t'avais un book ? T'avais même pas de book, en fait ? J'avais rien du tout, mais en fait, la bouqueuse m'a fait mes premières photos. D'accord, ok. Voilà. Donc déjà, pour voir si j'étais photogénique, parce qu'elle le voyait à l'œil, mais est-ce que je l'étais vraiment en photo ? Fallait le vérifier. Voilà, fallait le vérifier. Ok. Apparemment, oui. Donc je les ai encore, d'ailleurs, ces premières photos, elles sont très mignonnes. Et donc voilà, ça a commencé comme ça, avec les premières photos. D'accord. Mais là, du coup, t'étais encore en études, comme tu disais. Du coup, j'étais encore en études. Ils m'ont proposé d'aller sur Paris. Oui. Mon père a complètement refusé. Oui. Parce qu'il avait peur un peu. Il avait peur. Pour 16 ans, Paris, c'est un peu tôt. Et pour lui, il préférait que je continue les études. Ok. Alors qu'est-ce que t'as fait comme études, du coup ? Du coup, après, j'ai continué jusque la licence et j'ai fait une licence en com-marketing. Ok. C'est à partir de 22 ans que t'as commencé à en faire ton propre métier. Mais comment t'as fait cette transition-là, alors, du coup ? Alors, la transition, c'est qu'il y a des recruteurs parisiens qui sont venus me chercher à Lille. Dans l'agence, du coup ? Dans l'agence que ça s'appelle Exception, en disant « Voilà, on est très intéressés par Emma. Ce serait bien quand même que maintenant, elle vienne sur Paris. » Et là, c'était ma fin de licence. J'avais un stage de fin d'études à faire sur Paris. Donc, je me suis dit « Bon, je vais partir mon stage de fin d'études et voir comment ça se passe avec l'agence. » Et voilà, j'ai fini mon stage, j'ai eu ma licence et j'ai commencé le mannequinat. Et donc là, t'es allée directement sur Paris, alors ? Oui, je suis allée directement sur Paris. J'étais en colloque avec une amie d'école. Et après, j'ai commencé… Je ne suis plus jamais rentrée dans le Nord. Ok, d'accord. Et donc, tout à l'heure, tu disais que ton premier boulot, c'était vers tes 16 ans. Oui. C'était quoi, ton premier boulot ? Oula ! Est-ce que tu te souviens, est-ce que c'était un défilé, un shoot ? Ou un de tes premiers boulots ? Ce n'est pas forcément le premier. Oui, le premier, premier, je ne sais pas vous dire. Mais l'un des premiers, je travaillais souvent pour Nocibé à l'époque. Voilà, donc c'était make-up. Donc, on te maquille, tu avais des couches et des couches de make-up. Donc, j'apprenais à… C'est plus beauté, alors ? Oui, c'était plus beauté. D'accord, ok. Voilà. Je me suis dit, oh là là, c'est quoi toutes ces couches de maquillage ? Comment je vais faire pour enlever tout ça ? Oui, oui. Donc, des fois, tu avais des réactions, des choses, si les produits, tu les supportais ou pas. Donc, voilà. Et du coup, là, c'est quoi ton quotidien, alors, depuis… Ou déjà, ton parcours, en fait, dès que tu es arrivée sur Paris, donc vers tes 22 ans ? Qu'est-ce que… Donc, tu as toujours été à Paris. C'était quoi ta stratégie un petit peu ? Tu travaillais essentiellement sur Paris un petit peu en dehors, puisque tu as voyagé. C'était quoi ? En fait, j'ai appris que déjà, c'est important d'avoir une agence mère. Oui. Donc, c'est une agence qui s'occupe de toi… Tu peux expliquer, oui, ce que c'est l'agence mère. Qui s'occupe de toi de A à Z, qui négocie tes contrats, qui est là pour t'éduquer aussi, par exemple, de dire ton style, si ça va ou si ça va pas. C'est-à-dire ? C'est intéressant ce que tu dis, t'éduquer, dans quel sens ? Par exemple, moi, je suis arrivée, donc maintenant, je suis dans une agence sur Paris. Voilà, j'avais un look un peu étudiante quand même. J'avais des cheveux super longs, j'avais les cheveux un peu plus foncés. Ils t'ont donné des conseils… Ils m'ont donné des conseils… D'images, quoi. D'images, voilà. Comment te mettre en valeur ? Oui, voilà, comment me mettre en valeur. Par exemple, je mettais… Avant, je mettais un peu de fond de teint. Par exemple, maintenant, je me maquille plus du tout. Parce que justement, ça couvre ta peau, c'est pas bon. Et puis au final, on est plus joli, naturel. Et puis en plus, on demande ça d'être… Et puis on me demande aussi, mais quand tu sors d'études, tu n'as pas du tout le même train de vie. Par exemple, j'ai eu un coach. J'ai eu un coach qui s'appelle Dagi Bakary, qui est un ex-footballeur, que mon agence à Lille m'a conseillé. Et qu'est-ce qui te faisait ce coach-là ? Lui, en plus, il venait me chercher après mes cours. Parce que j'ai commencé à me préparer quand même, pour revenir avant. Je me suis quand même préparée avant d'arriver sur Paris. Ça, c'est super intéressant. Alors, ça consistait en quoi, cette préparation ? Donc en fait, il venait me chercher après mes cours. Mais ça, c'est toi qui l'as pris ou c'est l'agence qui t'a conseillé ? C'est l'agence qui m'a conseillé le coach. Parce qu'il s'occupe de plusieurs filles dans cette agence à Lille, qui les préparent à aller sur Paris. Ok, d'accord. Parce que c'est quand même une préparation. C'est comme les sportifs de haut niveau. C'est du mental, c'est du physique. Donc là, de la confiance en toi, j'imagine ? Donc, de la posture ? Voilà, la posture, des habitudes de vie. Il me faisait des menus aussi. Ah oui, donc il t'a donné des conseils nutritionnels. Voilà, il m'a donné des conseils aussi. Et oui, il me préparait. Parce qu'en fait, le mannequinat, après, c'est quand même des fois 10, 12 heures debout, etc. Et puis, il faut savoir encaisser. Oui, bien sûr. Quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui veut devenir mannequin ? Une jeune fille qui a peut-être, je ne sais pas, 18, 20 ans, qui est en train de regarder cette vidéo-là et qui veut se lancer dans le mannequinat. Par quelles étapes elle doit passer ? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire ? Moi, je dirais, déjà, il faut prendre son temps. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas toquer à une porte, mais à plusieurs, pour voir comment la personne va te répondre, si elle est très enthousiaste ou pas. Je pense qu'il faut avoir un feeling avec l'agence. Et puis, ne pas se mettre de pression. Mais beaucoup de travail. Beaucoup de travail physique. Beaucoup de travail sur toi. Il faut avoir confiance en soi. Il faut... Ça peut se développer, ça. Après, ça peut se développer. Toi, tu avais... Justement, le mannequinat, ça t'a apporté peut-être un petit peu de confiance en toi aussi, avec les expériences ? Je pense, parce que mes premiers shootings, j'étais complètement différente face à l'objectif. Je ne sais pas, maintenant, il y a quand même des manières aussi de respirer. Je sais que quand on me shoot, il y a des façons de respirer, etc. C'est-à-dire, non, mais ça, c'est intéressant. Je ne sais pas, au début, tu étais un peu gêné, etc. Donc, on te prend en photo, tu es assez figé. Et au final, il faut te laisser aller, il faut faire des exercices de respiration, etc. C'est génial. Oui, non, ça, c'est vrai que ça peut être très puissant, effectivement, de maîtriser sa respiration. D'être posé un peu... Aussi. Oui. Parce que c'est vrai que... Comment prendre la lumière. Enfin, après, il y a plein de choses. Au tout début, ça devait être un petit peu stressant. Quand tu commences, forcément, tu ne sais pas trop comment faire, etc. Et donc, petit à petit, t'apprends à être posé, à avoir un peu plus confiance. Oui, comment te poser, comment te placer. Enfin, prendre du temps. C'est quoi les critères du mannequinat ? S'il y en a, voilà, c'est quoi les mensurations parfaites s'il y en a ? Est-ce que... Voilà, ça change pas mal. Il y a plusieurs types de mannequinat aussi. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tout le monde peut devenir mannequin ou pas ? Ou presque ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? En fait, déjà, il faut savoir qu'il y a deux catégories. Tu as les top modèles. Bon, ça, c'est du Gisèle, du Kate Moss, etc. Ou des très grandes filles. Fashion, quoi. Ouais, fashion. Là, c'est les top modèles. Ça, il ne faut pas rester concentré sur ça. Parce qu'après, il y a la deuxième catégorie, c'est les mannequins comme nous, qui peuvent faire du commercial, qui peuvent être un peu plus petits. Des fois, des filles avec un peu plus de forme, un peu plus de poitrine, pour faire des sous-vêtements, par exemple. Donc, voilà, il y a deux types. Je ne me rappelle plus de ta question. Oui, les critères. Moi, je pense qu'il n'y en a pas. Moi, au début, quand j'ai commencé, on me disait, par exemple, tu as le visage, etc. Mais par contre, tu es un peu plus petite, parce que je fais 1,72 m. Alors que de base, il faut faire 1,76 m ou plus. Pour le monde fashion, du coup ? Oui, pour le monde. Et au final, moi, je me suis trouvé quelque chose d'un peu plus commercial. Donc, c'est dans le make-up, dans la TV, les pubs. Tu as des agences aussi de pubs à Paris ? Ou tu n'es vraiment qu'avec ton agence ? Qui fait aussi un peu de pubs ? Je suis avec mon agence, parce qu'elle fait aussi... Elle fait aussi pubs. Oui. D'accord. OK. Non, mais du coup, c'est vachement intéressant. Mais des critères... Je pense qu'au jour de maintenant, non. Bon, il faut quand même avoir des mensurations. Il ne faut pas faire non plus... Oui. Mais je ne sais pas. Puis, ça dépend aussi des pays. Par exemple, il y a maintenant à Londres. Oui, ça dépend des pays. Donc, c'est des filles qui ont vraiment des formes, qui font aussi des sous-vêtements. Et puis, c'est une demande, en fait. Ça dépend vers quel marché tu vas. Mais c'est vrai que c'est pas mal ce que tu disais tout à l'heure, qu'il y a deux grands mondes, fashion et commercial. Mais après, c'est vrai qu'il y a plusieurs marchés de niche aussi qui permettent les mannequins grande taille, petite taille, les mannequins détaille. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas rester figé sur l'idée du top modèle avec les mensurations parfaites. Parce qu'il y a plein de choses possibles, au final. Mais il faut quand même travailler. C'est-à-dire que ça ne vient pas tout seul. Non, mais c'est très bien, c'est des bons conseils. Quels sont les avantages et les inconvénients du mannequinat, selon toi ? Alors, on va commencer par les avantages. Oui, on va commencer par le positif. Voilà. Tu voyages beaucoup. Oui. Tu rencontres beaucoup de personnes de nationalités différentes. Moi, je me suis vraiment fait des amis dans le métier. Des gens que je porte énormément dans mon cœur, qui m'ont fait rire sur les shootings, qui m'ont beaucoup apporté, même pour la confiance en moi. Tu as quand même des beaux contrats, des beaux shootings. Oui, les jobs sont sympas. Tes journées ne se ressemblent pas. Oui. Ça serait qu'il n'y a pas trop de routine. Voilà. Tu n'es pas dans un bureau 9h, 19h. C'est-à-dire, un jour, tu as été un shooting au bord de la mer. Le lendemain, tu vas être à la montagne. Ou dans un hôtel à Saint-Tropez. Ça, c'est une vraie richesse. C'est sympa. Ça, c'est une vraie richesse. Après, il y a plein d'avantages. Les inconvénients, tu es parfois seul, au final. Ça, on ne parle pas beaucoup. Oui. Donc ça, il faut se préparer aussi. Oui. Mais au fil des voyages, après, tu es habitué. Oui. Donc, il faut en amont, en fait, préparer peut-être tes contacts, etc. Parce que tu peux rencontrer du monde, mais il y a des moments où tu es seul, c'est clair. Oui. Et aussi, inconvénient, tu vas faire face, des fois, à des personnes qui vont te faire des remarques, qui vont ne pas apprécier ton physique. Tu vas attendre pendant deux heures un casting. La personne, elle va se dire « next » sans t'avoir vu. Et ça aussi, il faut avoir de la… pas de la bouteille, mais… En tout cas, il faut se blinder. Il faut se blinder, voilà. Et c'est vrai que ça, c'est vachement intéressant, ce que tu dis. Parce que dans ce métier-là, on nous critique nous-mêmes. Ce n'est pas comme dans un job où on critique notre travail. Déjà, ça nous fait du mal quand on critique notre travail. Mais là, c'est notre physique, notre image. C'est beaucoup, oui, sur le physique. Au départ, moi, ça m'emmerdait vraiment quand on me disait « ouais, ben, tu n'as pas assez d'abdos » ou « il y a toujours un truc ». Et justement, c'est très subjectif en fonction du job, etc. Donc, il ne faut pas le prendre à cœur parce que… Il ne faut pas le prendre à cœur parce que c'est tout le monde pareil. Et puis, c'est subjectif. Puis, on est tous différents. Il faut savoir prendre, toi, tes côtés positifs. Enfin, essayer de les… Oui, savoir, toi, tes points positifs. Tes points positifs, tes forces, en tout cas, à miser là-dessus. Personne n'est parfait de toute façon. Et puis, tu trouveras toujours quelque chose qui te correspondra dans tous les cas. Oui, totalement. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Au niveau de ta routine healthy, est-ce que tu fais attention à ce que tu manges ? Est-ce que tu as des conseils beauté ? Est-ce que tu fais du sport ? C'est quoi tes habitudes par rapport à ça, si tu en as ? Oui, j'en ai. Grâce à ce coach, justement, qui m'a déjà un peu formée. Il m'a donné des bases. Par la suite, du coup, je ne pouvais plus le voir parce qu'on n'était plus dans la même ville. Mais à partir de maintenant, je fais du sport trois à quatre fois par semaine. Donc, je fais du cardio, des exercices. Je vais chez Dynamo qui est un… Un groupe à Paris. Un groupe à Paris où c'est du cardio, du vélo, etc. C'est super. Après la semaine, j'avoue que je me fais des cures parfois. Des cures dans quel sens ? Des cures, c'est-à-dire… Tu vas te restreindre sur certains… Oui, je vais énormément m'hydrater par l'eau. Je mets des choses dans mes boissons pour drainer. Qu'est-ce que tu mets ? Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je pourrais vous le dire. Mais c'est pour le… C'est juste des gouttes à mettre drainantes. C'est du bio que je vais chercher dans des magasins bio. Et ça permet de drainer et de se sentir un peu plus légère. D'accord, ok. Voilà. Non, mais c'est bien. Voilà, je veux ça. Plus de soda, plus de sauce. De temps en temps ou jamais ? Non, bon. Je vais dire après un petit truc. Plus de sucre, plus de sel. Mais par contre, je vous avoue que les week-ends, je me fais plaisir. Oui. D'accord. Donc, c'est bien. Non, mais tu as trouvé ton équilibre en tout cas. Oui, j'ai trouvé mon équilibre. Et tu fais quand même gaffe à 90% du temps. À peu près. Et de temps en temps, tu t'autorises des petits écarts. Oui, je me dis, la semaine, je mange assez sain. Les week-ends, si, voilà, il y a les restos, si, si, cela, je le fais. Et si même dans la semaine, voilà, il y a un resto où il faut manger en conséquence, je le fais. En fait, je trouve ce qui est important, c'est faire attention, mais ne jamais oublier de se faire plaisir. Parce que si tu ne te fais pas plaisir, tu vas reprendre 2-3 kilos derrière. Tu te crées des frustrations. Voilà, tu te crées des frustrations. Et ce n'est pas bon. C'est ça, il faut trouver son équilibre. Ok, mais en plus, tu peux avoir des très bons résultats en faisant attention à 90% du temps. Oui, et puis en faisant du sport. Et puis, il faut profiter aussi de la vie. Il faut profiter. En fait, il faut écouter ses besoins, je pense. C'est surtout ça. Il ne faut pas que ça devienne un calvaire de faire attention à ce que tu manges, etc. C'est quoi les prochaines étapes pour toi ? Parce que je crois que tu as reçu un petit truc tout à l'heure. Est-ce que tu peux expliquer justement ta prochaine... Je vais montrer les colis, je suis très contente. Je ne comprends pas ce qui est écrit, mais ça doit dire quelque chose de cool. Je pars à Séoul dans trois semaines. D'accord. Voilà, nouvelle... Tu pars combien de temps, du coup ? Je vais partir deux mois et demi. D'accord. Voilà, petit challenge. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé déjà à ce voyage-là ? Qu'est-ce qui m'a poussé ? J'aime beaucoup Paris, je travaille bien sur Paris, dans d'autres pays. Mais je ne sais pas, je voulais me pousser, me donner... Tester un nouveau marché. Voilà, un nouveau marché, un nouveau challenge. Et là, tu pars avec une garantie, c'est ça ? Parce qu'il y a plusieurs types de contrats, ça, on peut en parler un petit peu. En fait, c'est une... Oui, bon, ça, c'est un plan à expliquer, mais c'est des contrats de garantie. Donc, ils te donnent un minimum. En fait, ils investissent sur toi, au niveau du logement, au niveau du voyage. Et toi, derrière, il faut que tu fasses tes preuves. Mais tu sais qu'au bout de deux ou trois mois, logiquement, tu auras tant à la fin du mois. Oui, je sais à peu près ce que je vais gagner. En fait, ils te garantissent quand même un minimum. Donc ça, c'est rassurant, parce que tu perds à l'autre bout du monde, mais avec une garantie. Oui, bien sûr. Donc, ouais, c'est intéressant. Un dernier petit conseil, un dernier petit message aux personnes qui nous regardent et qui veulent se lancer. Qu'est-ce que tu leur dirais s'il y avait une chose à retenir ? Qu'est-ce que tu dirais ? Une chose à retenir, la confiance en soi et puis la persévérance. Et être patient. La patience, au final, j'ai appris que c'est très formateur. Oui, bien sûr. Et c'est un beau message, parce qu'effectivement, la persévérance, il ne faut pas, comme on disait un peu tout à l'heure, on se prend des noms, on se prend des critiques, etc. Il faut surmonter ça et souvent, en fait, la réussite, elle est juste derrière ces petites étapes. Non, mais ça ne vient pas en une semaine, deux semaines, trois semaines. Moi, j'ai mis, par exemple, plus d'un an à accéder à ce que je fais maintenant. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut travailler. C'est un beau message. Merci beaucoup, Emma, en tout cas. Je t'en prie, je te remercie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao. À bientôt. Voilà, j'espère que tu as aimé cette interview et que tu as appris plein de choses. N'hésite pas à la liker, à la partager et aussi à t'abonner à cette chaîne si tu veux voir d'autres vidéos, d'autres interviews sur le mannequinat. Et n'oublie pas aussi ta série de trois vidéos de formation totalement gratuite qui sont disponibles dans le lien, dans la description, juste sous cette vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao.